... Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver comme promis pour vous parler de The Walking Dead, lecture récemment effectuée que j'ai adorée. Ce premier tome est paru aux éditions Le Livre de Poche et il fallait à tout prix que je vous fasse une vidéo à part pour partager avec vous mon ressenti livresque. Alors, mon aventure avec The Walking Dead a commencé avec la série télévisée. Je ne sais plus sur quelle chaîne du câble elle a été diffusée mais j'ai assisté au lancement de la première saison et pour être honnête avec vous, ce fut littéralement le coup de foudre, le coup de cœur. En quelques mots, j'ai adoré. Voilà, tout simplement. Je voulais un peu rester dans le phénomène The Walking Dead. Je me suis tournée vers les romans notamment et je peux vous dire que j'ai bien fait parce que, comme ça, grosso modo, les BD, les romans et la série télévisée sont différents formats qui complètent en fait la saga The Walking Dead à la perfection. Alors, tout d'abord, je vais commencer par mes fausses idées. C'est-à-dire que j'avais tendance à penser que tous les récits de zombies se ressemblent dans le fond et que c'est la forme qui est différente. J'étais convaincue jusqu'à que je lise The Walking Dead et que je m'aperçois que, en fait, ce sont de fausses idées, que ce sont des a priori et que ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, juste à titre de comparaison, Les Proies, qui est paru dans la collection Macadam, n'a rien à voir avec The Walking Dead. Les Proies est plus destiné à un public adolescent parce que je trouve que le récit est beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, notamment dans le vocabulaire employé, pour justement que cet ouvrage se destine à un public adolescent de façon à ne pas trop choquer les esprits, voilà, afin que tout le monde puisse le lire. A l'inverse, je dirais que The Walking Dead est plus destiné à un public mature et par mature, j'entends pas forcément des adultes, mais un public mature puisque le récit, le langage employé n'a rien à voir avec Les Proies. Ensuite, The Walking Dead, pour moi, est une très belle surprise. Dès le départ, j'ai eu peur que ça soit redondant face à la série télévisée, mais pas du tout. Il y a une grande différence dans le commencement. Déjà, le récit n'a rien à voir avec les premiers épisodes. Ensuite, les personnages sont complètement différents. Donc, on est vraiment dans un récit inédit et c'est ça qui est vraiment fantastique. C'est que, en fait, le roman, enfin, ce roman-ci, mais les romans qui forment, en fait, une saga sont vraiment un élément qui permet de compléter le phénomène The Walking Dead. Donc, rien de redondant et c'est que du plaisir à la lecture. ça ajoute, en fait, un nouveau souffle et c'est d'autant plus plaisant pour les personnes, par exemple, qui ont déjà vu la série télévisée, qui ne s'intéressent pas forcément aux BD ou inversement. Donc, les formats, en fait, se complètent entre eux et ça, je trouve que c'est un bon point et que les auteurs ont eu de bonnes idées sur ce coup-là, en fait. De quoi contenter tout le monde sans pour autant brider les envies de chacun. Donc, c'est vraiment un bon point. Ensuite, alors, je vais vous parler du récit parce que c'est vraiment ça, le point fort. C'est vraiment ça qui m'a énormément plu. Alors, hasard ou pas, on est également dans une découpe de trois parties. Donc, pareil que dans les proies, sauf que, bien sûr, ça n'a rien à voir. Donc, trois parties. Par contre, cela n'a rien à voir avec la contamination ou l'épidémie, en fait, de zombies. Les trois parties suivent, en fait, les personnages dans l'évolution, dans leur survie au quotidien. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est le fil conducteur d'un personnage en particulier. c'est-à-dire que les récits nous permettent de voir l'évolution des personnages au travers des épreuves subies. Et c'est criant de vérité parce que les personnages, ils sont humains et en tant qu'humains, on réagit de façon exagérée ou pas à certains événements. que la perte de proches, etc. Et du coup, je trouve que c'est un récit qui est profond et qui est puissant parce que je reste convaincue que c'est quelque chose qui peut se passer du jour au lendemain. Et du coup, les personnages, ils sont tellement vrais, tellement humains, tellement vrais, en fait, dans leur manière de réagir. Et c'est ça, toute la force du récit. on est vraiment dans quelque chose de puissant et de profond. Et j'entends pas par là que les personnages sont travaillés, sont approfondis, mais ils sont là, ils sont en fait les pièces d'un puzzle qu'on assemble ou qu'on désassemble suivant où le récit nous conduit. Et c'est... Voilà. C'est le récit qui est puissant et c'est tout plein d'éléments qui donnent ce résultat et c'est d'autant plus addictif au final. Ensuite, comparé à, comme je vous l'ai dit, au récit Les Proies, The Walking Dead a un récit qui est beaucoup plus... beaucoup plus mature, c'est-à-dire que le vocabulaire employé, les mots employés, le langage employé est beaucoup plus familier. On est plus dans la spontanéité que dans la réflexion. Et je ne parle pas de questions d'intelligence ou quoi, dans la réflexion, c'est-à-dire que en fait, les personnages parlent, voilà, ils ne réfléchissent pas, ça sort du tac au tac et c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus profond, on est dans la spontanéité et ça ajoute beaucoup de réalisme au récit et c'est, je pense, ce côté réaliste qui fait que je suis accro à la saga. J'adore, j'adore tout simplement en fait, le fait que ça pourrait arriver justement du jour au lendemain. c'est très réaliste et c'est d'autant plus puissant. Et je pense que les auteurs sont pour quelque chose dans leur manière d'aborder le sujet, d'écrire en fait. Pour moi, leurs mots, il y a un peu de la magie dans leurs mots puisque malgré le fait qu'on est quand même dans un univers assez sombre, ténébreux, une ambiance stressante, oppressante puisqu'il est quand même question de survie, malgré tout, ces aspects qui pourraient paraître négatifs suivant les lectures, en fait, ici, c'est que du positif et ça ajoute vraiment quelque chose de fascinant. C'est assez méchant de dire ça ou peut-être péjoratif de se réjouir du malheur des autres mais bon, en même temps, c'est un récit, c'est de la fiction mais je trouve que c'est fascinant, en fait, c'est un récit qui est fascinant notamment parce que il est très, très réaliste. Ensuite, ce qui m'a bien plu, c'est qu'il y a un juste milieu entre action et description donc du coup, le récit se lit très, très, très vite. Il n'y a pas de pause, on est vraiment dans quelque chose... Le récit est très rythmé et on ne s'ennuie pas, en fait. Il y a vraiment un juste milieu et c'est ça qui m'a permis d'aimer le récit, qui m'a permis de passer un agréable moment puisque on ne s'ennuie pas et j'ai dévoré sans me rendre compte en fait le livre donc au final, c'est qu'un bon point. Et à la fin de la lecture, je me suis rendu compte que ce premier tome se centre davantage sur un personnage. pourtant, on voit vraiment du début à la fin l'évolution de tous les personnages mais au bout du compte, on voit qu'il y en a vraiment un qui est mis en valeur et j'ai vraiment adoré le fil conducteur qui est mené d'une main de maître parce que voilà, en fait, je ne savais pas trop à quoi m'attendre même si la série télévisée m'a donné des pistes ce récit est inédit donc du coup, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et franchement, c'est total réussite, une belle surprise ce récit ne présente aucun défaut pour moi c'est un premier tome qui est excellent et que je ne peux que recommander chaudement voilà, c'est juste addictif j'adore, j'adore, j'adore alors, pour ma part, je conseille ce livre chaudement surtout si vous adorez le thème des zombies que vous n'ayez pas vu ou que vous ayez vu ou pas vu la série télévisée ça n'a pas d'importance parce que ce récit est inédit c'est quelque chose qui complète en fait l'univers jusqu'ici que vous n'ayez lu ou pas que vous ayez lu ou pas les bandes dessinées c'est pareil ça complète donc n'hésitez pas parce que vous allez adorer en tout cas si vous êtes fan des zombies vous allez adorer si vous êtes tenté je pense que le mieux c'est pareil c'est de vous forger un avis parce que en lisant de la bêtelite comme ça des vampires etc des créatures de la nuit jamais j'aurais pu penser que j'aimerais autant les zombies que j'aimerais autant les histoires de zombies et pourtant The Walking Dead n'a rien de gentillé de mignon de bisounours c'est vraiment quelque chose qui est sombre mais qui est d'autant plus puissant d'autant plus profond que soit on accroche soit on n'accroche pas et pour ma part j'ai accroché mes puissances mille parce que je suis accro à The Walking Dead accro au point d'acheter ce tome puisque celui-ci c'est un exemplaire de la bibliothèque donc j'ai envie d'acheter ce tome et de posséder tous les romans dans ma bibliothèque j'ai envie également de me mettre au BD même si c'est un format que je n'ai jamais lu qui ne m'attire pas comme ça de prime abord j'ai vraiment envie de tenter l'expérience ne serait-ce que pour prolonger en fait mon aventure dans The Walking Dead et puis j'ai vraiment hâte qu'un coffret sorte avec toutes les saisons disponibles pour que je puisse vraiment profiter en fait de ce côté je ne sais pas comment dire je ne sais pas le terme qu'il faudrait employer mais j'ai vraiment envie de profiter de ce phénomène de profiter de The Walking Dead au maximum de ses capacités et je vais tenter tous les formats et en particulier les BD donc je voulais m'acheter en fait le premier tome et au petit bonheur la chance ma bibliothèque possède tous les tomes déjà parus donc j'ai réservé le premier tome j'espère pouvoir le découvrir rapidement voir si ce format me convient tout autant que celui-ci et c'est que du bonheur donc franchement moi je vous recommande tout ce qui est roman dans The Walking Dead donc le premier tome et le deuxième tome sont déjà parus le troisième sortirait prochainement normalement je suis incapable de vous donner la date exacte puisque je n'arrive plus à la retrouver mais normalement ça devrait être pour l'automne 2013 je vous retrouve et vous retrouverez avec de nouvelles vidéos et je pense de nouveaux billets sur le thème de The Walking Dead puisque ceci c'est le premier livre parmi toute la saga parmi toute mon addiction il se pourrait que je vous en reparle lorsque j'aurai par exemple lu la BD en tout cas ce qui est sûr c'est que vous allez en entendre parler de The Walking Dead autant sur le blog que sur la chaîne alors je m'excuse pour la vidéo qui peut paraître un peu décousue un peu automatique mais c'est une vidéo que j'ai recommencé de nombreuses fois parce que j'adore The Walking Dead même si ça ça se voit pas comme ça mais en fait je l'ai recommencé de nombreuses fois parce que j'avais énormément de choses à dire et que la vidéo durait durer en longueur et que je n'aime pas poster des vidéos qui durent trop longtemps donc j'espère que cette fois-ci ça ira alors en complément de ma vidéo je vous invite vraiment à lire ma chronique qui est beaucoup plus ordonnée beaucoup plus posée et réfléchie que ma vidéo puisque j'ai eu énormément de mal à vous en parler en vidéo malgré le fait que je voulais à tout prix le faire donc si vous passez sur la vidéo n'hésitez pas à aller jeter un oeil à ma chronique en suivant vous le regretterez pas et si vous êtes fan des zombies je vous conseille forcément fortement la saga The Walking Dead je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos et je vous souhaite de belles lectures un superbe été et à très vite ciao et à très vite je vous souhaite un superbe élevé et je vous souhaite